Oui, je serai plus courte. J'étais déjà intervenue sur ce sujet dans une autre assemblée plénière où la délibération est finie par être retirée. Cette délibération propose de mettre en place une nouvelle délégation de services publics au périmètre étendu, en plus du crématorium du Père Lachaise, un nouveau crématorium et une chambre funéraire. Il y aura donc une délégation de services publics sur l'ensemble et non une gestion en marché comme prévu initialement. Donc on évite déjà le pire. Du fait de cette évolution de périmètre, la Ville se donne 8 mois supplémentaires et prolonge d'autant la délégation de services publics actuelles. Ma première question. A-t-on l'assurance que ça ne finira pas géré par une entreprise privée à l'issue de la procédure d'attribution de la délégation de services publics ? Parce que qui dit procédure de délégation de services publics dit forcément mise en concurrence. Donc on ne peut avoir strictement aucune garantie. Donc du fait même du choix du mode de gestion, il y a donc un risque que nous prenons en votant cette délibération qu'une entreprise privée puisse remporter le marché. Que pensons-nous en ce moment des entreprises privées qui remportent des marchés ? Alors on pourrait se rappeler mon intervention sur le SIAP en début d'après-midi, où là on a eu droit à une vision des évolutions possibles quand on a recours à ces grosses entreprises privées. Mais on pourrait aussi penser à d'autres débats que nous avons eus sur Streetéo ou au dysfonctionnement sur Vélib. Franchement, moi j'aimerais bien qu'un jour on me dise mais quelle est la délégation de services publics à une entreprise privée, le marché avec une entreprise privée, où les usagers, les citoyens, les élus se sont dit youpi chouette c'est génial, qu'est-ce qu'on a bien fait ? Je ne vois pas un seul exemple, pas un seul exemple. Mon collègue dit JC Decaux, mais quelle belle blague, bien sûr que non. Donc on est en plus sur une activité qui n'est pas neutre, ce n'est pas rien quand même. Une délégation de services publics, c'est donc concurrentiel, donc on ouvre systématiquement un risque qu'un contrat soit remporté par une entreprise privée et non la société d'économie où la ville est majoritaire. Et là on est sur les services de pompes funèbres. Eh bien j'estime que le service des pompes funèbres doit rester un service public et donc j'ai en régie directe et pas par une entreprise privée dont à un moment donné l'objectif, et c'est normal, c'est le rôle d'une entreprise privée, c'est de dégager du bénéfice et si possible du bénéfice maximum. Je ne suis pas contre les entreprises privées, je suis contre les entreprises privées quand il s'agit de la gestion d'un service public. dire il y a plein d'activités qui ne relèvent pas de l'intérêt général, eh bien très bien qu'elles y aillent les entreprises privées. Après, à la politique par l'impôt fiscalité de s'occuper de la redistribution des richesses, à nos politiques en matière de droit du travail de garantir les droits des salariés dans ces entreprises. Mais honnêtement, la mission du service des pompes funèbres doit relever d'une gestion en régie directe, à la fois pour la dignité des personnes. Mais oui, on n'est pas sur n'importe quel sujet. Donc je souhaite vraiment que sur cette délibération, mes chers collègues, soit on la retire, soit on vote contre. Mais ce n'est pas possible qu'on puisse avoir recours à un autre mode de gestion que la régie directe par un organisme public. Je vous remercie.